Bonjour et bienvenue sur netprof.fr Dans ces cours, nous allons voir comment insérer des numéros de pages sur les logiciels de traitement de texte Word. Je vous conseille de construire d'abord votre texte. Vous pouvez insérer quelques repères pour vous retrouver après, mais laissez la mise en page pour faire à la fin. Pour vérifier votre mise en page, vous pouvez utiliser cette fonction. Il y a un bouton sur les menus, il s'appelle Afficher tout, avec un symbole de paragraphe, c'est un P inversé, qui permet de voir par exemple tous les caractères non imprimables. Donc à chaque fois qu'on fait entrer avec les claviers, il y a les symboles de paragraphe qui s'insèrent et qui indiquent les sauts de ligne. Par exemple ici, c'est la fin de ma première page et je souhaite que les titres table de matière passent à la page suivante. Donc je clique ici. Si vous avez déjà fait ça, si vous faites entrer plusieurs fois, vous allez créer des sauts de ligne jusqu'à ce que ça passe à la page suivante. Mais ça, ce n'est pas une bonne technique, parce que si vous insérez des lignes en haut, vous allez décaler tout votre texte. Donc je vais effacer les lignes que j'ai insérées en plus. Et la bonne technique pour créer des nouvelles pages, c'est donc de faire CTRL, donc la touche CTRL plus, un terre ou un trait en même temps. Donc par exemple ici, je fais CTRL un trait, et voilà, il m'a inséré un saut de page. Vous voyez, je n'ai plus tous les paragraphes qui défilent, et mon texte table de matière est passé à la page suivante. Donc ici, pareil, je souhaite que mon premier chapitre passe à la page suivante. Donc j'ai fait CTRL, un terre ou un trait, et voilà, il a inséré un saut de page. Et mon texte, premier chapitre, est passé à la page suivante. Donc ici, dans ma première page de mon premier chapitre, je souhaite insérer un numéro de page. Donc dans les menus Word, c'est tout simple, vous avez un troisième onglet ici, qui s'appelle Insertion, et dans Insertion, vous avez un gros bouton ici, Numéro de page. Donc numéro de page, vous pouvez choisir haut de page, bas de page, ou encore les marges. Donc moi, je souhaite mon numéro de page, un bas de page, au milieu. Donc ici, j'ai la position numéro normal 2. Donc j'ai clic, et donc il insère automatiquement un pied de page, avec les numéros de la page au milieu. Alors, donc, vous pouvez vérifier qu'il a inséré les numéros de page sur toutes les pages de mon document, mais normalement, vous souhaitez que votre première page n'ait pas de numéro de page. Donc si c'est la première page d'un mémoire, ou d'un article, ou de votre livre. Alors ici, pour ne pas avoir un numéro de page sur la première page, c'est tout simple, vous avez dans l'outil, dans l'outil, un tête et pied de page, vous avez une case à cocher, première page différente. Donc si je coche cette case, voilà, donc, j'ai des numéros de page sur toutes les pages, sauf sur la première page de mon document. Je vous montre ça, voilà. Donc ici, c'est la fin de ma première page, et ici, dans le premier pied de page, il est vide. Donc, je clique sur la feuille pour effacer, pour ne plus visualiser mon pied de page. Et voilà, donc je peux vérifier que ma première page n'a pas de numéro de page. Je vais désactiver la fonction afficher tout. Et là, donc j'ai mon document qui est en tout propre et qui n'a plus de numéro de page. Voilà, à bientôt !